Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et aujourd'hui on va parler un peu de Virginia Blockier donc d'ici l'âge de simplement 41 ans c'est un des ces qui nous a tous plus ou moins choqués parce qu'on a vu son incroyable ascension il était plus ou moins le bras droit, le petit de Kanye West il est devenu le grand monsieur avec sa propre marque Off-White où il essayait de faire communier et démocratiser l'univers du streetwear dans l'industrie du luxe et bien sûr récemment en tant que directeur artistique de Louis Vuitton où il a eu un succès fou on se souvient encore de ce défilé où Kanye West et lui sont en larmes l'annonce de son décès a particulièrement choqué parce qu'il a travaillé jusqu'à la dernière minute il n'a jamais vraiment fait savoir qu'il était mal cet été encore il recevait des artistes comme Fritz Corleone et dans cette vidéo je vais essayer de revenir sur plusieurs pochettes d'alum de hip-hop qu'on lui doit parce que c'est l'une d'entre elles qui a créé son dernier bad buzz bien sûr celle de Pop Smoke non le travail de Virginia Blue n'a pas toujours été aussi controversé dans le monde du hip-hop que le fût cette cover d'album de Pop Smoke au contraire au début il paraissait plutôt apporter une vague de fraîcheur il commence à travailler Kanye West à Chicago au milieu des années 2000 c'est un jeune homme d'origine ghanéenne en de fait lui pose un peu ses pions par-ci par-là il est DJ, il fait de la mode et son breakthrough va se faire en 2009 quand il sera stagiaire chez Fenty il est payé moins de 500$ il est aux côtés de Kanye West qui va le prendre sur son aile et faire de lui le directeur créatif de sa fameuse agence de création Donda c'est ainsi qu'il va se mettre à chapeauter et à être l'une des pièces maîtresses de toute la direction artistique du label aussi bien dans la réalisation scénique que sur les pochettes d'album on peut par exemple parler de My Beautiful Dark Fantasy pour ceux qui s'en souviennent à la base il y a 6 pochettes d'albums qui ont été réalisées par George Kondo c'est-à-dire que c'est lui qui propose à Kanye West les différents visuels et Kanye va finalement choisir l'espèce de pochette où il est couché et en train de faire l'amour à une sorte de monstre c'est celle-là qui va faire polémique et qui sera floutée et que vous retrouvez aujourd'hui sur les plateformes de streaming toutefois la porte de Virgin dans ce projet-là sera l'encadré rouge à savoir qu'à la base ce sont juste des pochettes comme ça et pour essayer de faire ressortir l'art de George et donner plus de profondeur au projet c'est lui qui va proposer le fameux encadré rouge qui va donc devenir celui qu'on va retrouver sur toutes les pochettes officielles du projet Dans cette période déterminante de la carrière de Kanye West où il va aller chercher des artistes qui n'étaient pas du tout de l'univers hip-hop pour essayer de faire des mariages et des collaborations qui vont s'avérer plus tard très très réussies Virgile est plus ou moins le superviseur c'est-à-dire que par exemple pour Watch the Tron c'est Ricardo Tissi qui fait la pochette mais comme Virgile est le président de Dunda et que c'est toute l'équipe de Dunda toute l'agence artistique qui travaille pour réaliser chacune de ces pochettes Bah en fait Virgile est aussi intégré dans la réalisation totale de l'air et c'est d'ailleurs lui qui va faire la réalisation scénique et le merchandising de cet album Pareil pour la pochette de Cru Summer qui a été faite par Joe Perez qui travaillait à l'époque dans cette équipe de Dunda avec Virgile et ça donnait donc ça Ce sont ces projets de good music qui vont commencer à faire monter sa notoriété dans la industrie du disque parce qu'on le retrouve aussi plus ou moins crédité sur la pochette de la lune de Puchati My Name Is My Name ou encore sur celui de Big Sean Dark Sky Paradise et aussi sur l'une de mes préférées pour sa simplicité et son efficacité celle de Two Chains Based on a True Story qui était d'ailleurs lancé par ce single-ci L'une des pochettes d'albums qui est totalement attribuée à Virgile c'est celle de Yesus en 2013 et à cette époque-là il faut savoir qu'ils ont déjà écumé tous les designers possibles à savoir au moins 10 designers ont proposé des choses et à chaque fois ils ne sont pas totalement satisfaits c'est donc là que Virgile intervient avec une idée qui va faire rire beaucoup sur la toile mais qui va être très efficace sur le long terme à savoir celle de créer ce boîtier transparent avec simplement un morceau de scotch rouge et c'était pour symboliser selon eux la mort du format CD qui était donc en train d'arriver et d'ailleurs depuis qu'il n'a plus jamais sorti d'album en format CD pour eux la couverture de Yesus c'était en fait le cercueil de ce format-là il s'est ensuite mis à travailler avec un mini Kanye West à savoir qu'il a commencé à travailler avec le rappeur Assa Borky pour lequel il a réalisé le clip de la chanson Fashion Killer et ensuite il y a designé la pochette très grandiloquente mais un peu sombre de son premier album Long Live Assa B je la trouve par contre très charismatique comme pochette surtout imaginer dans le format CD ou vinyle il y a un truc très charismatique l'album va avoir le succès qu'on connaît même si depuis les deux sont en clash Assa Borky n'apprécie pas franchement la fameuse marque Off-White Autre artiste pour lequel il a conçu une couverture c'est Lil Uzzavir sur son premier album Love Is Rage 2 vous allez retrouver toutes les petites insinuations un peu dark sur la pochette avec les petits démons par-ci par-là et par-dessus il y a une sorte de bandeau scratch off-white du scotch qui paraît un peu gênant en fait le truc quand tu regardes la pochette c'est que tu as envie de le dégraffer tu as envie de l'arracher et c'était apparemment volontaire ça semblait bizarre au début mais selon Virgil Abloh c'est une façon de rendre cette pochette là beaucoup plus réelle avec ce côté où effectivement comme ça nous donne envie de toucher de scratcher ça veut dire que ça existe et c'est un peu le pendant dans un sens de la pochette de Jesus de Kanye qui est marquée la fin de l'industrie là c'est bien réel là c'est quelque chose que tu as envie de dégraffer mais que tu ne peux pas parce que ça existe l'an dernier le rappeur de Griselda West Side Gun a sorti sur l'album qui s'appelle non Pray for Paris il y a une de mes petites protégées de R&B Joyce Rice sur un des titres dont je vous fais un peu de promo là écoutez c'est une de mes préférées de l'album mais hormis ça dans ce Pray for Paris qui fait donc référence au fameux hashtag qui avait parcouru les réseaux sociaux lors des attentats de 2015 et ensuite pendant l'incendie de Notre-Dame bah en fait le but était d'avoir Paris totalement sale et en plus pour un afro-américain Virgil qui vivait à Paris était le symbole de la réussite donc il va vers Virgil et lui dit bah j'aimerais que tu me représentes une sorte de Paris sale et Virgil va lui proposer plusieurs couvertures notamment une de lui en off-white il y a plusieurs années et il va faire des effets un peu flous un peu sales et il va se dire non je veux pas celle-là et au final donc ils vont utiliser cette représentation de David tenant la tête de Goliath et sur le pendentif sur le torse de David on a la tête de West Saigon pour lui c'était censé représenter Paris sale et à la fin il a dit que ça représentait vraiment Paris pour lui oui c'est un américain et l'une des dernières pochettes que Virgil Abloh a fait c'est celle de Pop Smoke qui venait donc de décéder c'était en 2020 c'était pour l'album Shoot for the Star and for the Moon et cette réalisation-là ce travail-là a cristallisé toutes les moqueries y compris de gens du label y compris de rappeurs y compris de 50 cents qui a dit que c'était atroce il a subi toutes les moqueries vous allez sur un danser tout de suite vous allez trouver des gens qui refont la même pochette en moins de 5 minutes on peut avouer quand on la regarde que c'était une sorte de Pop Smoke Game of Thrones version Les Marcheurs Blancs un peu particulière mais de l'autre côté quand vous regardez les travaux de Kanye West parce que Kanye reste quand même la pierre angulaire de tout ça de tous ces rappeurs qui vont le voir à chaque fois on voit bien que c'est Kanye qui les cherche et quand vous regardez les pochettes de Kanye au début Wash The Tron et toutes les autres vous vous rendez bien compte que quand les rappeurs lui parlaient à lui ils lui disaient essaient de nous faire quelque chose qui ressemble à ça en fait et quand il a lui s'expliqué sur la pochette il a dit qu'effectivement ça venait des discussions qu'il avait eu plusieurs mois auparavant avec Pop Smoke alors est-ce qu'il aurait pu faire mieux ? on pense quand même que oui mais cette petite polémique n'enlève pas l'immense impact qu'il a pu avoir en moins de 10 ans de carrière à savoir qu'il a gravi les échelons à une vitesse remarquable par son propre talent dans un univers qui ne lui était absolument pas acquis voire absolument hostile il a réussi à renverser les codes et à chaque fois il disait que c'était pour la génération d'après on espère que ce message d'espoir de détermination et surtout d'annégation parce que jusqu'au bout jusqu'à la fin il a travaillé il s'est pas plein et ça force le respect c'est à dire que même moi quand j'ai appris son décès hier j'étais choqué parce qu'on l'a pas vu se désintégrer on l'a pas vu faire les médias on l'a pas vu dire que j'ai mal et ce genre de choses et finalement tu te poses des questions sur ta propre vie en fait tu te dis est-ce que ça veut dire que je suis trop une chochotte quand je me plains de mes petits problèmes est-ce que ça sert à quelque chose ce pourquoi on se bat tous les jours est-ce que finalement cette vie a véritablement un sens bref plein de questions existentielles mais toujours est-il que ce départ est une ode à profiter comme un peu du moment présent profiter de vous profiter de ce que vous aimez et Kanye lui a rendu un très bel hommage hier avec sa chorale lors du Sunday Service il y a eu un message qui est passé dans sa mémoire et juste après et c'est sur ça que je vais finir cette vidéo Easy on Me par Adèle dans une version gospel je vous laisse n'hésitez pas à vous abonner dites-moi ce que vous pensez du travail de Virgin dans les commentaires de son parcours prenez grand soin de vous et n'oubliez pas de ne pas être trop dur envers vous-même Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501